... 9h dimanche matin, les concurrents s'échauffent. Dans quelques minutes, 156 vététistes de tout âge prendront le départ de la 4e édition des collines de Carnoux. On commence progressivement avec un cardio-fréquence-mètre. Et au fur et à mesure des minutes, on augmente la fréquence cardiaque. En gros, c'est ça. Après, à la fin, un petit retour au calme, quelques esturements. Mais c'est bon pour le départ. Deux boucles de 6 et 8 km à parcourir une ou plusieurs fois selon la catégorie. Il y en a pour tous les niveaux de quoi se faire plaisir pour ces passionnés. C'est un parcours vallonné avec une descente légèrement technique, bien caillouteuse. Et derrière, une grosse montée. Et pour les enfants, c'est un circuit plus court de 6 km qui est plus facile. Donc à partir de 7 ans, ils peuvent venir s'exprimer, se faire plaisir. Et malgré la fraîcheur matinale, l'ambiance est chaleureuse. On y vient avec son club ou en famille. Les encouragements vont bon train et chaque concurrent a ses supporters. Allez, allez, c'est super, c'est bien, c'est bien. On a 6, 7 petits qui font leur première compétition. Donc on est venu les encourager. On vient voir les grands frères qui font du vélo. Voilà. Ils font la course. Il y a le grand qui a 11 ans et le deuxième qui a 7 ans. Là, je suis venu voir le cycliste. Je suis né avec une bicyclette dans la tête. Je ne peux pas même passer. À l'arrivée, les plus petits se ravitaillent et certains savourent même un premier podium. Les grands, de leur côté, ont encore quelques kilomètres devant eux. Je suis né avec une bicyclette.